Je vous invite à présent à découvrir le savoir-faire ancestral des femmes de Oli, village de la commune de Gawa dans le sud-ouest. La confection de paniers constitue leur gain-paix après les récoltes. Cependant, leurs articles qui étaient vendus pendant les grands événements comme le CIO ou la SNC sont de nos jours confrontés à la mévente. Ce n'est pas donc des vannières de Oli, un dossier que nous proposent Oumaru Sayon et Patrice Romualtoué. Camboultere Pierre-Ami est en pleine activité. Elle est en train de faire ce qu'elle connaît le plus au monde, tisser des paniers. Pour cette activité, elle a besoin de paille et de fibres d'origine végétale. Cette ménagère a appris à faire de la vannerie depuis sa tendre enfance, comme d'ailleurs toutes les femmes de son village. Quand on était enfant, on suivait nos mamans pour aller chercher la paille et les fibres. Quand nos mamans tissaient, nous étions tous les jours à l'air côté pour apprendre. Et c'est petit à petit comme ça que nous aussi, on a appris à faire des paniers. C'est comme ça ici. Toutes les femmes ont appris ça depuis leur temps d'enfance. Une vraie femme ici doit forcément savoir d'ici. Ici, à Oli, village de la commune du Kawa, la vannerie est donc une histoire d'héritage qui se transmet de mère à fille. On peut dire que c'est notre culture. Et nos mamans, on a trouvé nos mamans dans ce travail-là. Nous sommes de l'équipe de Birefort. Après confection, ces objets artisanaux sont vendus sur les marchés de la région. Grâce à cette activité, les femmes de Oli arrivent à souvenir aux besoins de leur famille. Mais ces artisanes sont confrontées de nos jours à la mévente de leurs articles. Il y avait le marché avant, mais maintenant, avec les sachets plastiques et les sacs modernes, le marché est devenu morose. Nos produits ne se vannent plus comme avant. Néanmoins, nous arrivons à prendre en charge beaucoup de dépenses de nos familles. Pour la prospérité de leurs activités, les vanillers de Oli sont à la recherche d'espaces de promotion. Il y a le SIAO qui est là, il y a la SNC, il y a beaucoup de trucs où les gens se retrouvent. La matière, bon, si les femmes de Oli aussi peuvent, si on peut les mettre en association, voilà, pendant l'ordre de ces cérémonies-là, ça va encore galvaniser les femmes à travailler. Les artisanes de Oli demandent également des financements pour la construction de bâtiments qui servira de magasins pour le stockage et la vente de leurs produits. Merci.